Monsieur Yann Bubien, vous êtes en poste depuis maintenant bientôt un an, dans un établissement qui est en chantier permanent. Là, nous sommes devant l'hôpital Laray. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce chantier ? Oui, effectivement, on a énormément de projets en ce moment qui sont en cours au CHU d'Angers. Derrière moi, vous pouvez voir une partie de l'hôpital Laray, partie qui va rouvrir entièrement, qui a été entièrement refaite sur cinq niveaux et qui va regrouper plusieurs services, notamment l'allergologie, la tabacologie, quelques services de cancérologie et d'imagerie. Donc un service tout nouveau, un bâtiment tout nouveau qui va ouvrir le 1er novembre. Et puis on a d'autres projets en ce moment. On a l'hôpital pour enfants Robert-Debré qui commence les travaux aujourd'hui, qui se termineront en 2015. On a également tout l'hôtel Lyonor qui va regrouper notamment l'hématologie et la médecine interne et dont les travaux vont commencer en janvier. Et puis on a un énorme chantier, toujours à l'hôpital Laray, un petit peu plus loin de l'endroit où nous sommes aujourd'hui et qui va ouvrir très prochainement afin de développer la chirurgie cardiaque dans notre établissement. Et le grand projet, plus long terme, ce sont les urgences ? Voilà, le grand projet pour notre CHU, ce sera dans quelques années le nouveau service d'urgence et de post-urgence d'Angers au CHU qui va se construire à l'endroit où on a aujourd'hui le centre Paul-Papin qui va déménager très prochainement.